Générique Générique Bonjour à vous qui nous suivez de partout sur Macolo Digital Télévisions. Merci de nous recevoir chez vous dans notre émission « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora ». Dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons comme thème principal, pour 144 millions d'euros, Kigali s'est engagé à accueillir les migrants-personnes non ingrata aux Royaumes-Unis, sans connaître leurs origines, et cela juste à la porte de la RDC. Et comme sous-thème, nous parlerons de la réunion de haut niveau de pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, et aussi nous parlerons des perspectives des élections en 2023, qui ne sont pas sûres selon la CENCO et l'ECC. Et pour aborder ces sujets, nous aurons comme invité M. l'ingénieur Mike Mouakadi, ce dernier est en Angleterre. La présentation et la rédaction de cette émission est de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, la conception et la réalisation de ma collo-digitale télévision, la voix de la démocratie congolaise, et nous vous garantissons que la rédiffusion sera faite sur la VDC www, la VDC.net. Alors, comme je l'ai toujours fait, nous commençons par le monologue, c'est-à-dire une réflexion de la voix de la démocratie congolaise, Makolo Digital TV. Les réactions indignées se multiplient depuis la signature jeudi 14 avril 2022 d'un accord controversé entre le Rwanda et le Royaume-Uni, qui prévoit dans les grandes lignes que Londres puisse envoyer une grande partie de ses demandeurs d'asile, notamment ceux arrivés illégalement sur son sol au Rwanda. En contrepartie, d'une aide de finances de l'ordre de 144 millions d'euros qui galise s'est engagée à accueillir ces immigrants, l'étant que leurs dossiers soient traités et éventuellement à les insérer dans le pays. Les organisations internationales des droits de l'homme sont vent debout. Elles dénoncent une sous-traitance de la question migratoire. Toute personne entra illégalement au Royaume-Uni, ainsi que celles qui sont arrivées illégalement depuis le 1er janvier de cette année, pourront désormais être transférées au Rwanda, annonce le premier ministre Boris Johnson dans un discours dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre. Avec ce projet, le gouvernement britannique cherche à dissuader les demandeurs d'asile à traverser illégalement la Manche. Il faut signaler que l'Afrique accueille déjà 85% des réfugiés dans le monde, souvent dans les situations prolongées, alors que seuls 15% sont accueillis par le pays développé. Comment l'Angleterre et le Rwanda n'ont pas vu ça ? C'est donc avec notre invité du jour que nous allons décortiquer cette situation inacceptable. M. Mike Mokadi, il est ingénieur de formation. Il détient un master en telecoms and network de London City University. Il détient également un bachelor degree en engineering de London Metropolitan University. Il travaille présentement comme signaling design engineer au métro de London. Il est ancien de l'école technique supérieure industrielle du Kananga, ingénieur électromécanicien issu de l'ISTA à Kinshasa. Il est manager dans le Crossrail de London. M. Mike Mokadi est secrétaire général de la communauté congolaise du Royaume-Uni et aussi membre de l'UDPS. Bonjour M. Mike Mokadi. Bonjour M. le journaliste. D'abord, je salue tous nos auditeurs et je m'excuse auprès d'eux pour l'envoi qui n'est pas... Je crois que c'est peut-être un peu de grippe, vous voyez, avec le changement de climat. Mais je veux faire un effort pour que tout le monde puisse m'entendre. En tout cas, encore bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs. Enfin, tout dépend de l'heure à laquelle ils vont nous écouter. Ok, merci beaucoup ingénieur Mike Mokadi. Heureux d'être avec nous encore une fois de plus. L'obligation patriotique nous l'oblige, compte tenu de votre état de santé, mais vous avez fait un effort pour nous joindre. Mais M. Mike Mokadi, j'ai une toute première question d'inquiétude. Trop de léthargie à votre niveau personnel comme combattant de l'UDPS que nous avons connu très bouillant dans les années 2000 à 2011. Et surtout, au niveau du Royaume-Uni, qui est le berceau de la lutte de libération de la RDC, avec Banna Youke, devenu combattant à la longue, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ces silences et de M. Mike Mokadi et des combattants des Youke ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, en tout cas, contrairement à l'impression que vous avez, merci d'abord d'avoir reconnu que le Royaume-Uni reste un pays qui a une communauté congolaise qui est toujours à la pointe et qui veille à la sécurité de notre pays d'origine. J'ai cité la République démocratique du Congo. Donc, contrairement à l'impression que vous avez, je vous dis qu'au Royaume-Uni, nous travaillons en fonction des faits et nous travaillons après des consultations et après avoir mûri. Ce qui veut dire que chaque fois que vous verrez une action venir du Royaume-Uni, c'est une action qui est mûrie et c'est une action qui, en fin de compte, va porter ses fruits. Oui. Donc, comme vous l'avez remarqué, à partir de 2019, comme il y a eu changement au niveau de notre pays, nous, on appelle ça un changement, c'est-à-dire, nous sommes parvenus à passer à une étape, c'est-à-dire à chasser d'abord M. Kanambe du pouvoir, bien que son image est encore dans les institutions du pays. Donc, après avoir franchi cette étape, donc, au Royaume-Uni, nous sommes en train d'étudier et de voir comment le régime actuel est en train de mener les actions. Mais cela ne signifie pas que nous nous sommes tus. Je vous dis que ça bouillonne ici, en Angleterre. Je vous dis, il y a des gens qui sont prêts à réagir. Mais, puisque nous avons un comité d'étage, avant que nous puissions réagir, donc, nous passons d'abord par un comité d'étage et puis, en fonction des informations, en fonction des conseils, donc, la communauté du Royaume-Uni réagit en fonction de cela. Donc, de la même chose que l'UDPES, donc, vous le savez, je suis membre de l'UDPES, mais comme en tant que secrétaire général de la communauté congolaise au Royaume-Uni, vous comprendrez bien que mes fonctions prennent le dessus sur ma qualité de combattant d'éluDPES. Bien que je sois combattant et que peut-être que je puisse se traiter dans le silence, donc, ça, juste me manifester dans la place publique, mais sachez que je suis toujours membre de l'UDPES, mais ma fonction de secrétaire général de la communauté congolaise du Royaume-Uni a pris le dessus et je dois respecter cette fonction. – Exact, exact. Alors, M. Mike Mokadi, vous avez dit quelque chose de très important, que vous avez un comité de sages qui étudie la situation sur place au pays. Selon ceux qui sont au pouvoir, il faut l'avouer, il y a des actions très positives qui sont marquées par le président Félix-Antoine Tshisekedi, mais les détracteurs ou les pêcheurs en eau trouble essaient de passer sur toutes les télévisions de l'opposition pour essayer de faire voir à ceux-là qui peuvent les entendre qu'il n'y a rien qui s'est fait au pays, surtout en matière de la vie sociale du Congolais Lambda. Qu'est-ce que vous en dites ? – Bon, moi, en tant que membre de l'UE de PES, juste pour vous dire que dans l'UE de PES, quand on est membre de l'UE de PES, ce n'est pas on vient là, on l'a dit comme ça, non, c'est un esprit. C'est un esprit qui nous enregistre en nous. Et vous allez comprendre que ce qui se passe actuellement, c'est bien le combat de l'UE de PES. Donc, il ne faudra pas dire que c'est de l'opposition qu'ils sont en train de critiquer. Bon, bien sûr, c'est de leur façon de critiquer. Donc, il ne faudrait pas dire qu'ils ne doivent pas, puisque c'est ça, même le combat de l'UE de PES. L'UE de PES s'est battu pour qu'il y ait une opposition forte dans le pays et un pouvoir aussi fort, puisque, avec les deux, comme on dit toujours que du choc des idées jaillit la lumière. donc, ceux qui sont en train de critiquer, en tout cas, avec l'esprit de l'UE de PES, moi, personnellement, je trouve que ça, c'est le résultat du combat de l'UE de PES et nous devons accepter ceux qui le font. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent être aussi extrêmes. Il ne faut pas oublier aussi que quand l'UE de PES était dans l'opposition, l'UE de PES a toujours été classée dans l'opposition radicale. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe maintenant, c'est le résultat du combat de l'UE de PES qu'il faut applaudir. Donc, ce qui est serré mal, c'est que si on parvenait à néantir cette opposition, c'est là où il y a le mal. Mais tant que cette opposition s'exprime, en tout cas, moi, je trouve que nous sommes dans la bonne direction et que c'est le résultat du combat de l'UE de PES qu'il faut applaudir. D'accord. Mais alors, quel est, selon vous, le bilan jusqu'à ces jours de président Félix Tachisekedi au pouvoir ? Bon, personnellement, je parle de personnellement. Personnellement, je vous dirais que le bilan est largement positif. Et moi, personnellement, je suis surpris. Vous m'avez bien qualifié ici dès le départ. Vous étiez très bouillant. Mais quand j'ai vu la façon de mener la situation politique dans notre pays par le président Antoine Félix Tchilombo, c'est ce qu'il dit. En tout cas, je me dis qu'il m'a surpris. Puisque ce qu'il a fait maintenant, puisque beaucoup de gens, ils se mettent sur le matériel. Mais lui, ce qu'il a fait jusqu'à présent, la majorité, c'est dans l'immatériel. Donc, c'est-à-dire, c'est comme moi, personnellement, je l'ai toujours dit, avant de chercher à faire quoi que ce soit, il fallait d'abord boucher les trous du tonneau. Puisque le Congo était comme un tonneau où il y avait tous des trous. C'est-à-dire, même quand vous viendrez remplir, ça ne pourrait jamais se remplir tant qu'il y aura des trous. Donc, il fallait d'abord commencer par le travail de boucher les trous. Et je crois que c'est le travail que le président est en train de faire pour le moment. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes trouvent qu'il n'a encore rien fait. Bien qu'il se force par-ci par-là à mettre certaines actions sociales juste pour répondre à l'action de ceux qui critiquent. Mais je crois que il s'est vraiment focalisé sur, d'abord, boucher les trous pour permettre à ceux qui, quand nous viendrons maintenant pour remplir le tonneau, le tonneau va se remplir puisqu'il n'y aura plus de place où ça va échapper. Ça, c'est un langage imagé, M. Mike. Qu'est-ce que vous voulez dire par « true » ? OK. Je vais donner d'abord un exemple concret. Un ou deux. Vous avez vu le procès Rossi Mukendi. Vous avez vu à l'époque de M. Kanambe, vous avez vu comment le procès a été bouclé. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on a repris ce procès. Par exemple, Karine, qui a été et promu dans ses fonctions de la police, a été même écarté de la police et est même emprisonné. Vous allez voir le procès de Chebeya. De la façon où ce procès est en train d'évoluer, moi, personnellement, je parle bien de personnellement, là, je suis en train de vous donner mes points de vue personnels. Donc, moi, personnellement, je trouve que en me basant d'abord sur ces deux exemples que je vous donne, je trouve que c'est bien fait. Mais là où le bas blesse encore, c'est quand on a vu d'abord l'arrestation de M. Caméret. C'est un autre exemple que je prends. Vous avez vu que c'est à partir de l'arrestation de M. Caméret que j'ai changé même mon opinion envers le président de la République. mais du moment que M. Caméret a été relâché et a été libéré, envoyé en Europe, tout ça, et avec tous ces bruits qui courent et avec l'annulation du procès en appel, tout ça, en tout cas, je me suis retrouvé dans la position de beaucoup de Congolais qui trouvent que, si vous remarquez ça, dès qu'on avait relâché Caméret et tous ceux qui ont nous dit qu'ils ont détourné des gros montants au niveau du pays, on les relâche. Je crois que c'est ça aussi qui a terminé l'image du président de la République. Donc, je crois. Mais quand je me suis, j'ai essayé de me référer au juriste, il m'a expliqué que non, cette histoire de Caméret serait un échec si, par exemple, dans l'annulation du procès en appel, on n'aurait pas renvoyé à ce que le procès puisse être revu. Bien sûr, on avait trouvé qu'il y avait des faux dans la forme et non dans le fond. Donc, ça veut dire que ça, ça m'a poussé encore à avoir de l'espoir. Donc, ils m'ont expliqué que non. Ce n'est pas dit que puisque M. Caméret va rentrer pour reprendre le procès en appel puisque le procès de 20 ans est à le col encore sur le dos. et puis, dans la condamnation, dans l'annulation du procès en appel, la Cour de cassation n'a pas condamné le fonds. La Cour de cassation a condamné la forme. Donc, c'est pour dire que jusque-là, la forme, le fonds reste crédible. Mais comme il fallait corriger, donc on ne peut pas accepter une partie et rejetter une autre. C'est-à-dire que tout le procès a été carrément écarté pour donner encore une deuxième chance à M. Caméret dont les fanatiques crient tout le temps qu'il était quoi, innocent, qu'il puisse maintenant prouver son innocence puisqu'on lui a donné maintenant l'occasion de reprendre le procès en appel à zéro. Donc, ça, ça m'a donné encore de l'espoir et en voyant la façon dont le président de la République a mené les choses jusqu'à présent, je crois que j'ai encore de l'espoir. Mais ce que je peux dire est que si le procès en appelle, le deuxième procès qui va être fait, si on va libérer Caméret, dire qu'il n'a pas été coupable... On n'en est pas encore là. nous attendons voir ce que ça va donner. Mais là, vous nous avez donné un seul trou, c'est la justice. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre trou que le président est en train de boucher ou l'a bouché pour remplir le tonneau dont vous faites allusion dans votre image ? Oui. Vous avez vu, si je suis parti par le... parler de la justice puisque c'est la justice qui vraiment va être la base ou le fondement même de la légalité et de la justice dans notre pays. C'est ici que j'ai commencé par là. Mais je peux aussi vous dire que... Imaginez comment on peut changer la majorité, la façon dont le président a changé la majorité dans notre pays sans qu'il y ait un coup de feu qui soit ressenti. Donc, je crois que ça, c'est un exploit terrible. Ça, je dis bien pour moi. Donc, je crois que je ne pourrais pas commenter à vous. Parce que si je vais chercher à énumérer tous les trous qui sont encore nombreux et il y a d'autres trous peut-être que le président n'a pas encore bouché comme je viens de dire ici, là où il y a des détournements et on trouve que ces personnes qui détournent ont fait semblant de les arrêter et puis ils sont relâchés. Mais comme je ne suis pas juriste, je ne saurais pas donner être strict là-dessus. Mais ce qui est vrai est que, en tout cas, sur ce plan-là, le président est en train de boucher des trous un à un. Puisque quand il faut boucher les trous, on ne va pas les boucher tous en à fois. Donc, on commence par celui qui est plus grand et ainsi de suite et jusqu'à ce qu'on va boucher tous les trous. Ok, c'est comme on dit, c'est pendant la journée qu'on peut détecter facilement les trous sur le toit. Alors, M. Mike Mokadi, ça c'était quelques questions introductives. Maintenant, passons à la matière de notre sujet du jour. Le Rwanda a signé un accord controversé avec Londres pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de diverses nationalités acheminés du Royaume-Uni a annoncé qu'Igali a l'occasion d'une visite de la ministre anglaise de l'Intérieur au commissariat de l'ONU pour le réfugié, HCR et d'autres organisations dans la matière ont fait part de leur forte opposition au projet britannique. Parlez-nous d'abord de ce projet entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Ok, merci beaucoup. Je crois si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas vous répondre. Pourquoi ? Puisque nous, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas continuer à faire de la publicité pour le Rwanda. Puisque là, nous sommes comme si les Congolais ont perdu le Rwanda et c'est nous qui faisons beaucoup plus la publicité du Rwanda que le Rwanda lui-même. Ça veut dire quoi ? Imaginez, le Rwanda c'est un pays souverain. Le Royaume-Uni c'est un pays souverain. Donc, ils peuvent avoir des accords entre eux. Si par exemple, nous en tant que Congolais ou la République démocratique du Congo trouvez que ce qui se passe entre le Royaume-Uni et le Rwanda c'est quelque chose qui va déranger notre sécurité à nous, alors il faut agir comme la Russie l'a fait. Donc, il faut anticiper les choses. Ça veut dire qu'il faut déjà augmenter la sécurité au niveau de nos frontières avec le Rwanda. Donc, il faut déjà prendre des dispositions au lieu que nous puissions nous mettre là à chaque fois faire de la publicité du Rwanda. Ça, c'est un. De deux, vous savez la beauté de la démocratie nous la vivons ici dans les pays de grande démocratie. Vous savez c'est que le premier ministre a décidé. Je vais déjà vous dire qu'au niveau même de son parti vous êtes sans oublier sans connaître la grande dame la dame de fer Thérèse May qui est aussi une dame de fer et qui a en d'autres termes remplacé Margaret Thatcher dans son parti qui est le même parti des conservateurs de Boris Johnson. Elle est complètement opposée à ça. Ça, c'est une figure. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau même du parti de monsieur Boris Johnson, ils sont opposés complètement à ça. Et au niveau du Parlement britannique ici, ils sont opposés à cette histoire. Donc, moi, personnellement, je crois à la lue où vont les choses, c'est quelque chose qui ne va pas se concrétiser. Donc, moi, ce que je vais vous demander et ce que je vais demander à d'autres Congolais, c'est de ne pas faire trop de publicité sur le Rwanda et donner de la force au Rwanda. La force que Kagame n'a pas, nous ne devons pas lui donner cette force-là. Donc, voilà comment je peux vous répondre à cette question. Tout à fait. Mike, il y a quelque chose qu'il ne faut pas aussi ignorer puisque le Rwanda, selon le Premier ministre britannique, il dit que le Rwanda va accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir. Nous connaissons la dimension du Rwanda et il va un peu plus loin en décrivant ce pays d'Afrique de l'Est comme l'un des plus sûrs au monde, mondialement reconnu pour son bilan d'accueil et d'intégration des migrants. Est-ce que vous pensez que c'est anodin et que les gens doivent se taire quand un grand homme comme le Premier ministre britannique essaie de peindre ce que vous dites que nous faisons la campagne du Rwanda mais le Premier ministre une grande personnalité il peint le Rwanda de cette manière étant un grand pays un pays sûr au monde mondialement reconnu et tout et tout. Si on apprend ça on doit se taire ? Ne me faites pas accepter ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que nous puissions rester nous puissions noter j'ai bel et bien dit que si la République démocratique du Congo trouvait que dans cette situation acceptons que ça va arriver si la République démocratique du Congo trouvait que ça devait arriver la République démocratique du Congo devait déjà prendre des mesures dès maintenant. Je n'ai pas dit qu'on doit se taire. Donc je vais même donner l'exemple de la Russie qui a senti qu'il y avait un danger qui s'approchait à ses frontières. Donc pour revenir à ça je vous ai même dit que au niveau ça c'est la volonté du Premier ministre mais je vous ai dit que même dans son parti ce qu'il a dit ce n'est pas accepté. Je vous ai dit au niveau du Parlement britannique ici puisque avant que ça s'accepte il faut que le Bratlement ici puisse donner le feu vert. je vous ai dit que même le Parlement ici n'est pas d'accord sans ajouter les réactions des organismes internationaux. Donc je ne vous ai pas dit qu'il faut se taire. Donc c'est par exemple Boris qui dit que le Rwanda c'est un pays le plus sécurisé du monde de ceci cela. Ça c'est son point de vue. Boris Elthine n'est pas Boris Johnson excusez-moi c'est pas Boris Johnson n'est pas Dieu pour que sa parole devienne l'évangile. Non ça c'est son point de vue et son point de vue n'est même pas accepté dans son propre parti. Donc moi j'aurais trouvé qu'il y aurait un danger alarmant si au niveau de son parti même au niveau du Parlement ici on l'aurait cru et que ça serait une action du Royaume-Uni mais juste là c'est une action que son gouvernement a pris et qui jusque-là attend le feu vert du Parlement et vu que même dans son propre parti c'est pas accepté donc moi je ne vois pas pourquoi ce que moi j'évite c'est qu'on ne doit pas faire la publicité du Rwanda et donner au Rwanda la puissance que le Rwanda n'a pas. C'est ça que moi j'évite. C'est ça que c'est notre stratégie actuelle c'est de ne pas parler du Rwanda de ne pas faire la publicité du Rwanda Oui enfin faire l'analyse ce n'est pas la publicité attendez-vous à ce qui se trame ce qui fait fâcher dans la communauté congolaise c'est que le Rwanda est un petit pays avec environ 12 millions d'habitants qui a déjà accueilli plus de 130 000 réfugiés ce pays on le demande de recevoir un nombre pas déterminé d'autres réfugiés qui sont généralement d'origine afghan liby iréthrée syrie iran et soudan et même irak monsieur mike moccati est-ce que quand on fait une analyse sur les éléments qu'on va déverser juste à la porte de la RDC qu'on demande de repartir partout au Rwanda et avec ce qui se passe au Congo nous avons vu actuellement là un mouvement islamique qui commence à faire des atrocités au niveau de l'est du pays faut-il vraiment se taire chercher à ce que le Rwanda concrétise bien que vous avez dit que ça ne va pas dans une certaine mesure se concrétiser et si cela arrivait est-ce que vous ne voyez pas que le pays donc c'est-à-dire la RDC serait en danger avec le groupe oui je vous ai dit je me répète encore je vous ai dit que sinon si ça ne dépendait que de moi je n'allais pas répondre à cette question mais puisque vous avez dit que c'est un c'est une analyse c'est ce que j'ai vu avec vous dans l'analyse et je vous dis bien que prenons que cette situation va se réaliser donc c'est pas à nous de continuer à faire de la publicité du Rwanda au contraire c'est la République démocratique du Congo de prendre des positions des stratégies qui vont faire que cette situation qui va arriver puisse trouver un mur devant elle donc ça ce n'est pas un problème qu'il faut toujours être là donner l'impression que nous avons peur du Rwanda non c'est ça c'est que nous nous maintenant nous nous battons contre ça nous nous battons sur l'impression que les Congolais font faire apparaître à la face du monde que nous avons peur du Rwanda non nous ne devons plus faire la publicité du Rwanda donc maintenant dès que nous remarquons que le Rwanda est en train de faire des choses qui vont nuire à notre pays c'est à nous de prendre des dispositions qui doivent contrarier au Rwanda dans le futur de nous respecter donc c'est ça ce que j'ai dit je n'ai pas dit qu'on ne puisse pas faire de l'analyse je n'ai pas dit qu'on puisse se taire mais j'ai dit que nous devons cesser à faire apparaître que nous avons peur du Rwanda on ne démontre pas une peur monsieur Mike ce que nous faisons ici ça fait partie de la stratégie pour contrer le Rwanda dans ce qu'il cherche à faire puisque si on s'est taisé on doit prendre les dispositions seulement militaires mais il sera que nous ne connaissons pas en dénonçant ils savent que les gens sont informés et cela pourrait prévenir aussi leur plan puisque si les gens n'en avaient pas parlé le plan devrait aller de l'avant monsieur Mike Moukadi c'est la raison pour laquelle je vous dis que vous avez bel et bien raison voilà ce que par exemple nous au niveau de l'Angleterre nous avons proposé nous avons proposé par exemple qu'aux Congolais d'origine qui ont la nationalité britannique ils doivent appuyer sur tous les moyens des groupes ici en Angleterre au Royaume-Uni pour que ça ne puisse pas se concrétiser voilà la façon dont les Congolais peuvent agir donc ça nous n'avons pas cela ne veut pas dire que nous nous sommes tous non nous allons agir à travers les moyens légaux que nous avons par exemple un des moyens légaux que nous avons c'est d'être quoi d'utiliser les Congolais d'origine qui ont la nationalité britannique de se mettre derrière les Britanniques qui sont contre cette décision là pour donner du poids pour que ça ne puisse pas arriver mais pendant ce temps il faut que la République démocratique du Congo aussi puisse se prendre aussi des positions pour qu'au cas où ça arrive que ça trouve qu'il y ait un mur déjà qui est bien blindé mais au même moment par exemple quand les Congolais d'origine qui ont la nationalité britannique qui se battent ici au même moment ils doivent aussi passer des messages sous la table à la République démocratique du Congo pour voir quelles sont les stratégies qu'il faut prendre donc voilà la façon dont nous nous voulons travailler maintenant au lieu de chaque fois se mettre ça comme si nous avions peur du WAN Alors M. Mike Mokadi nous avançons nous allons à un niveau autre que ce que nous parlions mais c'est la suite nous sommes dans la sous-région du Grand Lac il y a eu une réunion de haut niveau à Nairobi sur la sécurité dans la région Alors à cette réunion une grande absence c'était Paul Kagame mais suivez mon regard et puis vous répondez à mes questions Félix Tshisekedi et Paul Kagame c'est deux présidents respectivement de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui se considèrent depuis la nuit de temps comme de frères ne semblent plus parler le même langage Alors que les présidents de pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont tenu une réunion de haut niveau à Nairobi pour parler sécurité et d'autres enjeux de l'heure tous les quatre étaient présents sauf Paul Kagame à la grande surprise de tous Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères Dans sa prise de parole Félix Antoine Tshisekedi Chilombo président de la République démocratique du Congo prenant la parole n'a pas hésité de tirer à balle réelle sur son homologue du Rwanda Il a accusé le Rwanda d'entretenir les différents groupes armés dans la région du Grand Lac Et je cite le président des moyens pacifiques Félix Antoine Tshisekedi pointe désormais les doigts à Paul Kagame Monsieur Mike Mokadi Peut-on nous poser la question suivante Tshisekedi et Kagame sont-ils encore amis ou sont devenus des ennemis ? Bon, eux vous savez en politique les alliances se font et se défont donc je crois que pour ceux par exemple qui prenaient notre président comme naïf je crois que par la réaction de notre président au niveau de cette réunion-là les gens ont trouvé que notre président n'était pas naïf donc il a utilisé une manière douce de chercher d'ailleurs dans ce qu'il a fait il a même ridiculisé Kagame contrairement à d'autres personnes qui trouvent qu'il fallait utiliser carrément les méthodes fortes donc il ne faut pas oublier qu'il y a une dicton qui dit que tout chemin mène à Rome donc il y a des gens qui trouvent que pour mettre fin à la situation du Rwanda il fallait amener des méthodes fortes mais il y en a aussi qui trouvent qu'il faut passer par la diplomatie donc tant que ces deux moyens peuvent nous amener aux résultats escomptés moi je salue donc peut-être la méthode que le président de la république Antoine Félix Tshiseké de Chilombo a utilisée peut-être ceux qui sont pour la méthode forte peut-être ils ne trouvent pas encore l'intérêt de ça mais peut-être qu'après si on a les résultats palpables ils pourront maintenant trouver que non il avait raison d'utiliser cette manière adoucie d'amener Kagame devant un fait accompli et de mettre Kagame le dos au mur donc ça veut dire que moi personnellement je crois que la méthode que le président a utilisée et la façon dont le président a répondu à monsieur Kagame au niveau de cette réunion prouve que le président de la république démocratique du Congo n'est pas naïf comme le monde le pense alors il n'est pas naïf comme le monde le pense nous avons suivi je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire l'opposition par la bouche de monsieur Fayoulou essaie un peu d'être très négatif dans ce qui s'est fait puisque entre autres dans cette réunion de haut niveau il a été proposé que la RDC puisse prendre langue avec tous les groupes rebelles et ce qui fut fait le président devrait recevoir ces gens hier vendredi mais ce n'est pas si ça a eu lieu selon les informations à notre possession jusqu'au vendredi il n'y avait pas les représentants de ces groupes armés sur place en Nairobi mais monsieur Fayoulou dit que parler avec les rebelles c'est vendre le Congo qu'est-ce que vous en dites c'est ça la beauté même de la démocratie c'est la raison pour laquelle le combat d'élu de fait c'est payant puisque lui de fait c'est battu pour qu'il y ait une opposition et un pouvoir donc monsieur Fayoulou est bel et bien dans ses fonctions d'opposants de bien critiquer et je crois je l'ai dit tout à l'heure que c'est du choc des idées que j'ai jaillie la lumière moi je trouve par exemple à ce moment c'est comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des adeptes de la méthode et des adeptes de la méthode adouci donc on se retrouve maintenant avec monsieur Fayoulou que je respecte qui est adepte de la méthode de force et monsieur Félix qui est le président de la république démocratique du Congo qui est pour une méthode adouci donc ce sont deux méthodes qui sont opposées et c'est ça même la beauté de la démocratie donc moi en tout cas je ne trouve pas du mal dans ce que monsieur Fayoulou a dit il est bien dans sa fonction d'opposant et le président est bien dans sa fonction de président et il ne faut pas oublier que le président il a encore d'autres informations peut-être que monsieur Fayoul n'a pas et c'est peut-être ces informations-là qui le poussent à utiliser cette méthode-là donc voilà c'est que je peux dire donc en tout cas je n'ai pas à contraindre monsieur Fayoulou il fait bien son travail et monsieur le président fait aussi bien son travail et je crois que du choc des idées comme tous ils sont les fils du pays du choc des idées je crois que la lumière va jaillir donc il faut dire que monsieur Félix tu sais ce qu'il dit c'est un fin diplomate qui a occupé ce poste au sein du DPS pendant des années donc il a de très bonnes expériences alors monsieur Mike Mokadi nous avançons nous allons vers le dernier point de notre discussion le processus électoral en République démocratique du Congo qui sont prévus pour l'année prochaine alors je voudrais vous dire ceci vous allez réagir le processus électoral a déjà franchi la ligne rouge s'inquiète le CC et la 5O nous sommes déjà en ligne rouge il faut l'avouer la CNI n'a pas encore publié le calendrier électoral on ne peut pas se fier à la feuille de route qui nous a présenté le gouvernement n'a pas encore présenté non plus un budget clair et un plan de décaissement clair et grègne le pasteur Eric Sanga porte-parole de l'église du Christ au Congo et ceci en sigle au sorti d'un déjeuner avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale auquel était également convié le porte-parole de la 5O c'est-à-dire conférence épiscopat nationale du Congo Mgr Donatien Ichole S'il faut aller dans les détails de l'opérationnalisation des choses nous sommes déjà à presque 5 mois de retard par rapport à la feuille de route de la CNI M. Emmer de la démocratie et que on laisse tout le monde parler et chacun donne son opinion et chacun fait son travail je crois que les deux églises c'est-à-dire l'église protestante et l'église catholique du Congo nous sont en train de faire bien un travail de veiller à ce que les choses puissent marcher correctement non mais pour vous dire est-ce qu'il y aura élection ou il n'y en aura pas je veux vous dire que les élections auront des bien lieux s'il y a la volonté puisque s'il n'y a pas de volonté on peut même commencer avant la ligne rouge mais s'il n'y a pas de volonté on s'arrangera toujours pour qu'on puisse dépasser pour que les élections n'aient pas lieu mais quand on a nous sommes déjà à retard de 5 mois M. Mike donc il n'y a pas été diversifié je suis en train de vous répondre je vous dis bien que quand on a la volonté on peut même commencer avant l'essayance donc on commence mais on va s'arranger un peu plus tard pour qu'on puisse ne pas organiser les élections mais quand on a la volonté on peut même dépasser la ligne rouge mais quand on a la volonté les élections auront bel et bien lieu alors par là je veux dire quoi je veux dire que l'église catholique et l'église protestante sont bel et bien en train de jouer leur rôle et je suis content de ça et j'applaudis ça donc c'est une façon de rappeler au gouvernement que voilà nous sommes déjà en retard et vous devez savoir que les élections doivent avoir lieu à telle date donc vous devez prendre vos dispositions pour faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les élections aient lieu au moment opportun et à temps selon ce qui est prévu dans la Constitution donc là je ne vois pas qu'il y a quelque chose à redire puisque ça s'approuve que la démocratie dans notre pays fonctionne chacun dans son rôle est en train de faire son travail donc c'est que l'église catholique et l'église protestante ont fait donc en tout cas ça va bel et bien dans la ligne de leurs fonctions dans la ligne de ce qu'ils doivent faire oui donc depuis un moment donc votre intervention est purement de souplesse alors qu'un dire maintenant de FCC peut-être ils sont catégoriques que malgré tout ce qui s'arrange pour les élections que les élections puissent avoir lieu eux ils s'inscrivent en faux disant que tout ce qui est déjà fait donc les décors déjà plantés pour tricher c'est-à-dire nous avons le président de la CENI disent-ils ce qui n'est pas vrai que monsieur Denis Cadiman il est délu des pèses et d'autres disent qu'il est trop proche du président Félix-Antoine Chisekedi et que la justice c'est-à-dire la Cour constitutionnelle a été mise en place en faveur du président Félix-Antoine Chisekedi donc de ce fait ils croient que les résultats sont déjà connus avant même les élections qu'est-ce que vous en dites que eux ne feront pas partie de ces élections comme l'UDPS l'avait fait en 2006 par exemple Ok je vais être très bref dans ma réponse si vous connaissez quelqu'un qui vous dit que cet homme est menteur et que vous êtes très sûr que le menteur vient vers vous et que vous êtes sûr que c'est que l'homme le menteur va proposer des mensonges est-ce que vous allez croire à la personne donc je vois là ma réponse à cette question ils ont eu 18 ans voilà là où ils ont laissé le Congo ils ont fait infiltrer le pays jusqu'au plus haut niveau donc ces gens-là ils ne doivent pas nous dire quoi que ce soit et que nous devons mettre de l'importance à ce qu'ils disent puisque nous connaissons qu'ils sont des menteurs et tout ce qu'ils disent sont des menteurs voilà ok alors monsieur Mike Mokadi grand merci malgré votre état de santé vous avez accepté d'être avec nous pour cette analyse d'aujourd'hui je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps je sens que vous forcez votre voix la voix que nous sommes habitués à écouter n'est pas la vôtre mais Dieu merci que vous avez efforcé plus de 30 minutes 40 minutes même à parler avec force alors ingénieur Mike Mokadi avez-vous un mot de la fin au président de la république et aux Congolais qui vous suivent pour l'instant ouais d'abord ce que je veux dire au président de la république est que il doit savoir qu'il vient de du moule et de fête c'est-à-dire que là où il y a eu l'apprentissage de la démocratie c'est-à-dire que il doit faire tout pour que pendant son règne qu'il n'y ait pas des abus qu'il laisse l'opposition s'exprimer librement qu'il puisse protéger la minorité qu'il puisse tenir compte des avis de la minorité qu'il puisse travailler dans le sens de l'intérêt de tout tout Congolais donc voilà le message que je peux donner au président de la république et je crois que c'est mon dernier message ok en tout cas grand merci monsieur Mike Mokadi comme d'habitude nous ne manquerons toujours pas à revenir à votre sagesse si la matière du pays nous dicte de le faire bon week-end et à la prochaine c'est à moi aussi de vous remercier chaque fois que j'ai vu que vous venez souvent consulter ma modeste personne alors tout ce que j'aurais de bon à dire je le dirai mais je demanderai à nos auditeurs s'il y a quelque chose où je m'aurais mal exprimé qu'ils me pardonnent je ne suis pas parfait je suis un homme comme eux mais nous devons faire un effort pour que notre pays qui est potentiellement riche puisse vraiment après maintenant même si nous ne pourrons plus vivre les richesses de notre pays que nos descendants nos progénitures puissent vivre la richesse de notre pays voilà le dernier mot grand merci pour l'occasion que vous m'avez donnée pour m'adresser à notre communauté et au peuple congolais à travers le monde ok merci alors et vous qui nous suivez nous vous remercions nous vous souhaitons aussi une fois de plus bon week-end et à week-end prochain dans un nouveau numéro c'était votre serviteur de tous les temps d'Onkayembe de Pignoc City ciao à week-end à week-end à week-end Sous-titrage ST' 501